Si vous avez suivi ma dernière vidéo tout savoir sur Spider-Man PS5, vous connaissez déjà quelques informations sur la prochaine adaptation vidéo ludique de l'araignée, qui est au passage un des jeux les plus vendus de tous les temps. Il semblerait pour notre plus grand plaisir que quelques informations toutes fraîches soient venues à moi et il semblerait que pour votre plus grand plaisir je vous en parle aujourd'hui. Alors je vous m'en garde parce que même s'il s'agit juste de quelques rumeurs que je trouve au passage très fondées, cela peut effectivement vous spoiler certains aspects du jeu. Selon donc un article sur Reddit que je vous mets en description, un utilisateur prétend avoir été en contact avec un membre de l'équipe de développement en charge de réaliser cette magnifique suite de ce superbe jeu. Avant de vous en parler en détail, ces fameuses rumeurs ont apparemment été entendues lors d'une réunion où certains aspects du jeu étaient présentés, y compris quelques trames scénaristiques du nouveau jeu Spider-Man. Et comme je vous le disais il y a quelques mois dans ma vidéo, les effets météorologiques devraient être présents. Pour vous expliquer assez brièvement, il s'agirait donc d'introduire dans le level design du jeu une météo complètement aléatoire, vous donnant alors la possibilité de vous balancer avec un vent par exemple colossal qui pourrait vous faire dévier vos trajectoires de balancement ou encore pourquoi pas une neige à englacer vos toiles. Parmi les plus grosses informations, nous y retrouvons un Miles Morales jouable en tant que Spider-Man cette fois et non plus en tant qu'apprenti. L'ajout d'un costume symbiote sera également de la partie, activable à l'aide d'une seule petite pression sur un bouton et ajoutera alors une touche directe au gameplay qui d'après la source Reddit rendrait les combats plus puissants, plus rapides, avec des capacités spéciales de type symbiote à débloquer dans un arbre de compétences différent du basique que l'on a tous connu. Concernant les personnages et plus encore les personnages méchants, Mysterio et le Bouffon Vert seront deux des prochains grands méchants de Spider-Man PS5 et si on fait le lien avec la mystérieuse fin du premier opus, Venom pourrait effectivement rejoindre le casting des antagonistes ou encore mieux des anti-héros j'ai envie de dire. Et perso je sais pas vous mais je veux déjà un fucking DLC avec un Venom jouable pour me balader à coups de tentacules gulantes dans la ville. Certaines cinématiques sont également décrites, nous donnant alors quelques indices sur certaines lignes scénaristiques du jeu. On verrait dans un premier temps Peter qui serait sous l'influence du symbiote qui se disputerait avec son apprenti Miles Morales juste avant que le symbiote ne fasse sauter Peter d'un toit d'immeuble. On aura également droit à une nouvelle capacité du costume de Miles Morales, une espèce de tyrolienne en toile qui permettrait de naviguer entre les budgings à très forte vitesse. Ensuite durant certaines phases de combat comprenant Peter et Miles Morales, on aurait également la possibilité de pouvoir interagir directement entre les deux. Un petit peu à la manière de Batman et Catwoman dans Arkham Knight dont ils se sont fortement inspirés. C'est d'ailleurs quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Enfin concernant Norman Osborn, Harry aurait réussi à s'échapper du laboratoire. On verrait alors Norman lors d'une cinématique en train de briser tout un tas de matériel jusqu'à jeter une table par la fenêtre du labo. Je sais pas vous mais tout ça me hype de ouf. Alors évidemment c'est à prendre avec de grosses pincettes, étant donné que rien n'est officiel et ça paraît évident. Mais je vous partage que très rarement des rumeurs et quand je le fais c'est que vraiment celle-ci me semble fondée et réaliste. J'ai vraiment trop hâte de me la péter en mettant mon petit costume symbiote en plein balancement. En tout cas aucun doute le prochain jeu Spider-Man sera juste insane. Alors abonnez-vous pour ne rater aucune information à l'avenir concernant le jeu. Et en attendant les Doss, je vous dis à très vite, des bisous les Doss.